Bonjour à tous et toutes, je vous propose que l'on démarre ce webinaire. Bienvenue à ce webinaire sur la gestion des parkings de la série « Tout savoir sur le cadre juridique ». Là, c'est le sixième de la série sur les huit. On est vraiment ravis de vous retrouver, de vous voir aussi nombreux à chaque fois. Ça fait vraiment plaisir. Quand on dit gestion des parkings, là, c'est un sujet, on va le voir, niveau réglementation, qui n'est pas le plus simple. On va aborder tout ce qui est ombrières, végétalisation et aussi une partie mobilité sur le stationnement des vélos. Pour vous dire, ce webinaire étant enregistré, sera disponible en replay sur le site anap.fr. Je me présente, Clotilde Masson, charge d'émission développement durable à l'ANAP. Je m'occupe de la partie de la vie juridique. Pour ce webinaire, les intervenants. Je vous présente pour la partie cadre juridique. Pour ce webinaire, nous n'avons pas Rudy Chouvel, nous avons Richard Huet, aussi dans l'équipe développement durable de l'ANAP. Ensuite, nous aurons un premier retour d'expérience de Stéphane Audran, qui est directeur des travaux au groupe spécialiste Centre-Bretagne. Ce sera un retour d'expérience sur tout ce qui est ombrières, sur les parcs de stationnement. Et ensuite, nous aurons une présentation de Jean-Lou Preselin, qui est chargé de développement à Alveol. Alveol, c'est un programme de financement pour le stationnement vélo. Il nous en dira plus, justement, sur les modalités. Pourquoi, finalement, on a fait cette série sur le cadre juridique ? Pas forcément pour le fun, mais tout simplement parce que la réclamentation, c'est incontournable aujourd'hui. C'est pour ça qu'à l'ANAP, on a fait des fiches réglementaires synthétiques qui reprennent les principales réglementations, qui sont en vigueur et à venir. Ça s'adresse bien évidemment au secteur sanitaire, médico-social, privé, lucratif, non lucratif et le public. Donc, aujourd'hui, on a sept fiches juridiques. Donc, les déchets, la restauration, la mobilité, l'énergie, qualité de l'air intérieur, stratégie RSE et pour finir, la gestion l'eau. Donc, à chaque fois, vraiment, par réglementation, on essaie d'être le plus synthétique possible en décrivant le champ d'application. On vous retrouve à chaque fois aussi les références juridiques, obligations, échéances, modes de déclaration, sanctions, etc. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. C'est passionnant. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Richard, je vais te laisser la parole sur la partie juridique. C'est bon pour toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Richard Huet, je suis expert développement durable à la NAPE et donc j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de remplacer Rudy, qui nous manque. Mais bon, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la réglementation sur les espaces de stationnement, qu'on peut appeler autrement des parkings. Donc, comme disait Clotilde, le sujet n'est pas simple, mais je vais essayer d'être clair et compréhensible. Donc, peut-être garder les espaces de questions à la fin de la présentation. Donc, voilà. N'hésitez pas à nourrir des questions. Si je ne peux pas répondre, puisque je ne suis pas juriste de base, j'ai beaucoup creusé le sujet, mais je ne suis pas juriste de base. Donc, si je n'ai pas les réponses, on récoltera vos questions et on vous répondra dans une FAQ ou dans le chat. Pas de souci. Donc, pour préciser, aujourd'hui, quand on parle de parking, je ne vais pas vous parler de caddies à roulettes de supermarché en matériaux recyclés ou à assistance électrique. Je ne vais pas parler non plus de revêtements bitumeux recyclés, mais je vais bien parler de superficie de parking, d'ombrières, productrices d'énergie renouvelable, de végétalisation. On va parler de perméabilité des sols sur les espaces de parking. Et puis, dans un deuxième temps, on évoquera la réglementation autour du stationnement vélo sur les espaces de parking et en lien avec les bâtiments et l'occupation des bâtiments. Pour repréciser le pourquoi de ces réglementations, il faut savoir que toutes ces réglementations qui sont nombreuses sur le sujet s'inscrivent dans un contexte national de lutte contre le réchauffement climatique, de réduction des émissions nationales de CO2, sur la question de la sobriété aussi énergétique, de développement des énergies renouvelables, de la biodiversité. Et tous ces sujets-là, en France, ont des objectifs à tenir. C'est pour ça que la réglementation vient sur place pour essayer de tenir ses engagements. Donc, que ce soit par le décret tertiaire, donc là, je ne prends rien, je ne suppose à personne, puisqu'on a déjà fait un webinaire sur le sujet, que ce soit le décret tertiaire avec un objectif de réduction des consommations de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, que ce soit la question de la neutralité carbone en France en 2050, que ce soit la question du mix énergétique français, puisque nous avons des engagements pour 2030 à produire une énergie en France dont 33 % est produit par des énergies renouvelables. On a des objectifs nationaux clairs et définis. Donc, il est important de reprendre le contexte parce qu'il ne s'agit pas juste de parler de loi pour parler de loi, mais il faut repositionner ces réglementations et ces orientations dans une question de sens. Je trouve que c'est plus simple d'appliquer des textes réglementaires quand on y met du sens. Alors, pour commencer, je vais commencer par la partie Ombrière et Parking. La réglementation de référence, c'est la loi Climat et Résilience qui date du 22 août 2021. Cette loi est venue suite à la Convention citoyenne qui était une expérience un peu nouvelle qui était de rassembler des citoyens pour réfléchir à un sujet. Alors, la loi n'a pas repris la totalité des recommandations des citoyens, mais en tout cas, elle a précisé un sujet. Elle a précisé surtout dans son article 104, donc je parle de la loi, donc l'article 104 de la loi Climat et Résilience qui précise, donc là on va rentrer dans le dur et dans le technique, donc je vais essayer d'aller relativement lentement pour être clair. Donc concrètement, puisqu'on a plusieurs catégories, mais concrètement, depuis le 1er juillet 2023, toutes les constructions de bâtiments nouveaux ou agrandissements de bâtiments existants qui engendrent la création d'une zone de stationnement ou de parking de plus de 500 m², donc on parle de 500 m² d'emprise au sol, doivent intégrer des ombrières. Sur ces ombrières doivent être posées deux choses, soit des systèmes de production d'énergie renouvelable, donc on y reviendra après, soit des systèmes de végétalisation des ombrières. La totalité de la superficie de l'ombrière doit être couverte, soit par des ENR, soit par de la végétalisation. Pour connaître le dimensionnement des ombrières, il faut se reporter au dimensionnement du parking. Par exemple, quand on a plus de 500 m², le dimensionnement minimum est de 50% pour intégrer des dispositifs végétalisés, donc concrètement, 500 m² de parking, vous devez mettre en place 250 m² d'ombrières avec dessus potentiellement 250 m², soit de végétalisation, soit de production d'énergie renouvelable. Premier point, mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi une autre obligation, donc là on est sur l'article 111.19 du Code de l'urbanisme. Obligation est faite sur la moitié de la surface du parking, donc on est toujours en référence à la superficie de l'empreinte au sol du parking, d'intégrer des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés qui permettent et favorisent la perméabilité du sol et l'infiltration des eaux pluviales. Donc ce n'est pas ombrières ou perméabilité du sol, on est bien sûr ombrières et perméabilité du sol en ce qui concerne les parkings neufs ou travaux. Concrètement, je suis directeur d'un hôpital ou d'un EHPAD, je viens de faire construire un nouveau bâtiment. Avec ce nouveau bâtiment, j'ai un parking de 700 m², donc je vais couvrir mon parking de 350 m² d'ombrières, minimum, en un bloc ou en plusieurs. Et sur cette ombrières, je vais installer une production de l'énergie renouvelable où je vais végétaliser. Donc les productions de l'énergie renouvelable, ça peut être des panneaux photovoltaïques, ça peut être des panneaux solaires thermiques. On est plutôt dans la dimension solaire quand on regarde un peu les textes. J'ai essayé de voir si on pouvait préciser des choses de l'ordre des éoliennes horizontales, puisqu'il existe des éoliennes horizontales, mais je n'ai pas trouvé, donc je ne préfère pas trop en parler, de renseignements là-dessus. Mais pour moi, on est plutôt dans une dimension solaire. Et puis, je fais ça, ou je végétalise les 350 m² de l'ombrière. Donc là aussi, les textes de loi nous orientent un petit peu sur des recommandations quand on végétalise. Donc si je végétalise les 350 m² de l'ombrière avec des plantes, je dois favoriser à la fois un substrat et des plantes qui vont se nourrir de l'eau de pluie. C'est-à-dire qu'il est clairement recommandé de réduire au minimum l'apport supplémentaire pour entretenir la végétalisation d'eau du robinet ou d'eau de ville. Donc on est vraiment sur un complément de l'arrosage naturel. Donc première chose, ombrière, et deuxième chose, je suis toujours directeur de mon EHPAD ou de mon hôpital. Je dois penser sur 350 m² puisque mon parking fait 700 m² à permettre une entrée, une perméabilité des sols, c'est-à-dire faire en sorte que l'eau de pluie qui tombe aille directement dans le sol et ne soit pas récoltée pour aller dans le tout à l'égout derrière. Donc on est vraiment sur ces deux positionnements là, 50% ombrières et perméabilité des sols. Ce qui est intéressant aussi dans la question des ombrières pour donner du sens, c'est que souvent l'été, les voitures qui sont en plein soleil, en fait, quand on rentre dans sa voiture, on pousse la clim à fond pour avoir une température intérieure qui est supportable. Et donc, j'allais presque dire le deuxième effet qui se coule, c'est qu'on a finalement une baisse de la consommation sur les voitures de la climatisation. Donc là, voilà ce qu'il en est pour la loi climat-résilience pour les parkings neufs construits après le 1er juillet 2023. En ce qui concerne les parkings existants, donc là, il y a des petites nuances. Donc les parkings existants avant le 1er juillet 2023, je vais parler d'un autre texte de loi qui date de mars 2023, donc qui est la loi 2023-175 du 10 mars 2023, qu'on appelle la loi APER, qui est venue en complément et dans la suite de la loi climat et résilience. Et cette loi est relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Et cette loi précise dans son article 40 que les parcs de stationnement extérieur, donc d'une superficie supérieure, donc là, on change les superficies de référence, d'une superficie supérieure à 1 500 m², sont équipées sur au moins la totalité de cette, sur au moins la moitié, c'est mon envie de découvrir plus, sur au moins la moitié de la superficie d'ombrière, donc on est sur le même principe, intégrant un procédé de production d'énergie renouvelable, solaire, thermique ou photovoltaïque. Donc on est sur les mêmes orientations, c'est la moyenne de la superficie. Donc on est vraiment dans les mêmes obligations que pour les parkings neufs, la seule différence aussi, outre le dimensionnement en mètre carré, c'est aussi la date d'application. Pour les parkings existants de plus de 10 000 mètres carrés, la mise en conformité doit avoir lieu le 1er juillet 2026, au plus tard. Donc on est vraiment sur une date butoir, donc ça veut dire que grosso modo, il reste deux ans, donc je ne sais pas, parmi les 146 personnes qui nous regardent en ce moment, si vous êtes dans ce cas de gestion de parking de plus de 10 000 mètres carrés. En tout cas, sachez que sur les parkings existants de plus de 10 000 mètres carrés, vous avez une mise en conformité à faire avant le 1er juillet 2026. Autre catégorie pour les parkings entre 1 500 et 10 000 mètres carrés, obligation est faite, donc on est sur les mêmes obligations, sur les mêmes contraintes, ombrières, 50 % de la superficie. On est sur une application au plus tard, au 1er juillet 2028. Donc on a deux ans de plus sur des parkings plus petits. Petites nuances ou précisions, donc j'ai vu une question défiler, donc la première catégorie, c'est pour les parkings de plus de 10 000 mètres carrés, donc 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Et la deuxième catégorie, c'est pour les parkings entre 1 500 et 10 000 mètres carrés. Donc on est sur la partie inférieure. Petit vide que j'ai trouvé juridique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de particulier de précisé pour les parkings existants inférieurs à 1 500 mètres carrés. C'est-à-dire que là, je n'ai pas trouvé d'orientation qui soit définie par des textes réglementaires. Donc en résumé, mêmes obligations pour les parkings existants avant le 1er juillet 2023 et ce, après le juillet 2023, seules les superficies de référence et les dates d'application changent. Donc jusqu'à présent, je vous ai parlé des parkings dont on est propriétaire, mais il y a aussi dans les textes de loi, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont concernés, la question des parkings en concession ou délégation de services publics. Puisque là, on a une petite précision, comme on est sur un élargissement, je vais aborder le sujet. Donc pour les parkings existants d'une superficie de plus de 1 500 mètres carrés en concession et existant donc avant le 1er juillet 2023, vous avez les mêmes obligations de 50 % de la superficie du parking en nombre de sol à mettre en œuvre avant le 1er juillet 2026. Donc là, on est à plus de 1 500 mètres carrés. Et pour ceux, toujours d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés, puisqu'il n'y a pas de nuance entre 1 500 et 10 000 pour les concessions et au-delà de 10 000, dont le contrat de délégation a été conclu après le 1er juillet 2023, l'obligation de mise en œuvre est au 1er juillet 2028. J'ai terminé sur la partie des parkings. Alors voilà, ça fait beaucoup de chiffres, ça fait beaucoup de dimensionnements. Retenez, après vous pourrez, grâce aux fiches, retourner dans les détails et dans les précisions. Je vous propose peut-être d'enchaîner directement sur la partie vélo et puis de voir après si vous avez des questions. Pour la partie vélo et pour la partie stationnement et parking vélo, qu'est-ce que nous dit le code de la construction et de l'habitation puisque c'est dans ce code-là qu'il faut aller chercher ? Donc, on a trois contextes. Le premier, c'est si on construit un nouveau parking. Le deuxième contexte, c'est si on fait des travaux sur un parking existant. Et le troisième contexte, c'est si on a un parking qui existe déjà mais sur lequel on ne fait pas de travaux. Donc, premier point sur les parkings qu'on construit. Donc, l'article 113.18 du code de la construction et de l'habitation nous précise que toute personne qui construit un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail, donc on est globalement dans le tertiaire, est équipé de places de stationnement. Donc, quand on parle de places de stationnement, on parle de places de stationnement voiture destinées aux salariés, donc vraiment à destination des professionnels ou, et donc là, je parle pour la fonction publique, un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents et aux usagers du service public, par exemple, un parking d'un hôpital. Donc, cette personne doit doter son bâtiment d'infrastructures permettant le stationnement des vélos. Alors, le nombre minimum d'emplacement du vélo de vélo, je ne vais pas y revenir aujourd'hui parce que c'est un tableau en annexe de cette même loi, donc c'est un tableau qui est défini en annexe de l'arrêté du 30 juin 2022, qui se définit en pourcentage de l'effectif de travailleurs ou d'agents. Donc, je vais peut-être vous citer juste un exemple après, mais je ne vais pas revenir sur toutes les catégories parce qu'on n'en a pas le temps, mais sachez que vous pouvez vous y référer dans l'annexe de l'arrêté du 30 juin 2022. Donc, voilà pour les personnes qui construisent un parking neuf. Si on fait des travaux sur un parking existant, donc l'article suivant du Code de la construction et de l'habitation, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe à un bâtiment, donc on est sur la même catégorie de bâtiments, c'est-à-dire bâtiments à usage tertiaire équipés de places de stationnement destinées aux travailleurs, ou bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public doit doter son parc d'infrastructures ou aménage des espaces permettant le stationnement sécurisé des vélos. Donc, je reviendrai sur les infrastructures, ce que ça veut dire sécuriser et quel type d'infrastructures juste après. Donc, cette réglementation s'applique lorsque le parc de stationnement est équipé d'au moins 10 places de stationnement vélo. Donc, ça, c'est le décret 2022-930 du 25 juin 2022 qui a précisé le nombre de places. Donc, le fameux décret dont vous pouvez accéder à l'annexe. Et troisième catégorie sur les bâtiments existants sur lesquels il n'y a pas de travaux, des infrastructures permettant... Alors, qu'est-ce que nous dit le texte de loi ? Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées dans les bâtiments existants à usage tertiaire. Le secteur tertiaire, en fait, si des fois on se dit bon, hôpital, est-ce qu'il y en a et pas dans ce qu'il y a... En fait, partez du principe que tout ce qui n'est pas secteur primaire et secteur secondaire, donc c'est industrie et agriculture, fait partie du secteur tertiaire. Donc, des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel lorsqu'ils sont équipés de stationnements destinés aux travailleurs. Donc, sont concernés les parcs de stationnement existants d'au moins 10 places destinées aux travailleurs. Donc, 10 places de stationnement aux voitures. Donc là, j'ai défini les trois catégories, les trois contextes pour mettre en place des infrastructures vélos. Donc, grosso modo, sachez qu'à partir du moment où vous avez un parking, que votre parking fait plus de 10 places, vous devez mettre en place des aménagements pour accueillir les vélos. Les aménagements et les infrastructures, grosso modo, qu'est-ce que c'est ? En quoi ça consiste ? Donc là, on a un décret 2022 930 du 25 juin, donc toujours ce fameux décret qui précise qu'une infrastructure vélo comporte des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et une roue. Donc, on est vraiment sur des systèmes qui permettent une double accroche. Alors après, ça sort du cadre révélémentaire, je vous recommande plutôt de fixer la roue avant puisque l'on pense souvent que c'est la roue arrière qu'il faut fixer, mais c'est plus facile de voler un vélo quand on attache la roue, enfin, c'est plus facile de voler la roue avant parce qu'elle se démonte plus facilement sur un vélo attaché à l'arrière qu'inversement puisque c'est plus compliqué de démonter une roue arrière. Autre point sur infrastructure et équipement, l'accès aux infrastructures permettant le stationnement des vélos est assuré par une porte dotée d'un système de fermeture sécurisé. Donc, on est vraiment sur des parkings sécurisés. Et puis, dernier point, lorsque les stationnements vélos sont à l'extérieur des bâtiments, ils doivent être couverts, éclairés et sécurisés. Et enfin, pour terminer, je pense, oui, j'arrive à la fin, Clotilde, l'arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement et des vélos dans les bâtiments ajoute que la surface de stationnement doit être au minimum de 1,5 m² par vélo hors espace de dégagement et qu'un espace de stationnement doit comporter au moins deux emplacements vélos. Et enfin, je ne reviens pas sur les exemples parce qu'on est peut-être un peu charrette au niveau du timing. Dis-moi si j'ai encore une ou deux minutes, Clotilde. C'est un peu chaud, mais si tu conclues peut-être avec une ou deux phrases et on va commencer à prendre quelques questions parce qu'on va enchaîner ensuite sur les retours d'expérience. Oui, donc je ne vais pas revenir sur la définition vraiment des pourcentages, tout ça. Je vous invite vraiment à vous reporter à l'arrêté du 30 juin, à l'annexe de l'arrêté du 30 juin qui précise vraiment. En fait, sachez que souvent les parkings vélo sont six en fonction du pourcentage de travailleurs. Donc, en fonction du pourcentage de travailleurs, vous avez un pourcentage de places de stationnement à mettre en place et je pourrais répondre juste à un exemple, un bâtiment tertiaire privé qui emploie 200 professionnels avec un parking existant de plus de 10 emplacements voitures, aura un seuil minimum d'emplacement vélo, donc 200 professionnels qui travaillent, aura un seuil minimum d'emplacement vélo de 10% du nombre de professionnels. Ça veut dire penser à un parking pour 20 vélos quand vous avez 200 professionnels. Voilà, je m'arrête là et puis je vous laisse la parole. J'ai peut-être débordé un tout petit peu, je pensais aller plus vite, mais j'ai préféré prendre le temps pour être le plus clair possible. Merci Richard. En effet, ces réglementations sont complexes et pas simples, donc c'est très bien. Il fallait être synthétique, mais en même temps, essayer d'être donné le maximum d'informations. On va prendre quelques questions dans le chat. Donc, Alexandre, notre animateur de réseau, s'occupe de recenser toutes vos questions. Alors, Alexandre, question ? Alors, on a plusieurs questions dans le chat. Et donc, Richard, pour mesurer la surface des parkings existants, est-ce qu'on doit inclure les espaces végétalisés ? Je pense que là, alors c'est une question, on la vérifiera, on la clarifiera, enfin, on va la clarifier. Ça dépend de la déclaration, en fait, lors soit de la construction du parking et ça va se rattacher à la définition administrative du parking parce qu'il est possible que quand on est déposé un permis de construire, on ait défini une superficie, qu'après, il y a eu des aménagements. Donc, on est sur la superficie déclarée. Donc, à voir si les travaux d'aménagement ont été déclarés. Mais là, je pourrais peaufiner la précision à cette question très particulière. Pour moi, il faut intégrer la superficie qu'on a déclarée lors de la construction. Si on a déclaré 10 000 m², on doit intégrer les 10 000 m². Oui, et pour préciser, on fera un FAQ, donc on recensera toutes les questions en cas on n'a pas pu répondre ou même celles où on doit apporter des précisions et on fera un FAQ qui sera aussi publié avec le replay. Merci, Richard. Je continue d'en poser d'autres. On a une question mais peut-être que dans les recherches tu as identifié un élément de réponse mais concernant les zones classées par rapport à un monument, justement, comment est-ce que cela se passe concernant les parquets ? On a effectivement des exceptions. C'est-à-dire que là, je vous ai parlé des règles générales mais on a des exceptions. C'est-à-dire que les obligations ne s'appliquent pas lorsqu'on a des contraintes techniques importantes de sécurité lorsqu'on a des contraintes architecturales qui font qu'on ne peut pas. Après, je vais revenir sur le « on ne peut pas » parce que c'est à la personne propriétaire du parking de prouver qu'il ne peut pas. Et sur la question patrimoniale et environnementale aussi, on a des exceptions. c'est-à-dire que si on est sur des monuments classés ou dans des zones architecturales protégées, c'est un argumentaire pour définir que, ou sur des questions aussi esthétiques, qu'on ne peut pas. Mais là, je me répète, c'est vraiment à la personne propriétaire de prouver qu'elle est en possession d'un bâtiment classé et que la possession de ce bâtiment classé architectural empêche ou fait partie des zones d'exclusion de l'application de la réglementation. Merci beaucoup Richard. Et je remercie aussi Marlène Pericot dans le chat qui répond à pas mal de questions et qui est également experte du réseau développement durable à la NAB. Merci Marlène. Peut-être une dernière question Clotilde ? On prend une dernière et on enchaîne. Très bien. Alors, concernant les projets d'extension de parking existants, comment doit-on les considérer ? Est-ce qu'on les considère comme des nouveaux parkings ou est-ce que du coup le calcul doit être remis en question ? En fait, si c'est une extension, c'est-à-dire qu'on vient modifier un parking existant, donc on est dans le cadre de la réglementation des parkings existants sur lesquels on fait des travaux, donc on prend en considération la totalité de la superficie. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je pense que oui. Donc voilà, on est vraiment dans cette catégorie, puisqu'il y en avait trois, de parkings existants sur lesquels on fait des travaux. Et peut-être une dernière, Richard, mais qui est liée concernant du coup le calcul de la superficie. Est-ce qu'on prend uniquement en considération la superficie extérieure ou est-ce que du coup, par rapport au mix aérien et souterrain, est-ce qu'on prend toute la superficie ou seulement la superficie extérieure ? Alors là, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse parce que je n'ai pas vu dans les textes de loi, dans les réglementations que j'ai pu lire, de choses qui viennent renseigner sur les parkings souterrains. Je pense qu'on est vraiment dans des catégories parce que j'ai la réponse en disant en fait, c'est-à-dire que je ne vois pas comment on peut mettre une ombrière dans un parking souterrain. Voilà, ça me paraît du bon sens, mais des fois, avec la réglementation, il faut se méfier. Donc je pense qu'on est plutôt sur les parkings extérieurs, puisque comme il s'agit aussi d'eau de pluie, l'eau de pluie tombe rarement dans les parkings souterrains. Donc je pense, mais à vérifier aussi qu'il faut considérer la superficie extérieure des parkings. Super, merci Richard. On va enchaîner et on va passer à la suite. Donc, merci. On va passer au retour d'expérience de Stéphane Audran, qui travaille au Centre Hospitalier Centre Bretagne pour justement un retour d'expérience sur les ombrières de parking. Est-ce que, oui, super ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Alors, on ne vous entend pas. Ah, je pense. Est-ce que vous m'entendez ? Là, super. On vous entend. Ok. Vous me dites quand vous voulez que je passe les slides. Eh bien, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Stéphane Audran, je suis directeur des travaux et de formation ingénieur en bâtiment de travaux publics au groupe hospitalier du Centre Bretagne. Je vais vous faire un retour d'expérience donc de l'installation d'une centrale photovoltaïque que vous voyez à l'écran, donc composée de sept ombrières d'une taille plutôt significative puisque ça représente 4 500 m² de panneaux, une production de 200 MWh. Une couverture, alors il y a une petite coquille sur la slide, mais on est en fait sur une couverture annuelle moyenne de 15%, c'est-à-dire de toute la consommation nuit et jour de toute l'année du centre hospitalier, au moins 15% est produite depuis cette centrale. Donc, c'est une centrale en autoconsommation totale, on ne revend rien sur le réseau, c'est un point très important. Et d'avril à septembre, en fait, on va se retrouver en journée à plus de 60% de la consommation électrique du bâtiment hospitalier qui est produit depuis cette centrale. C'est un ouvrage qui a coûté 1 250 000 euros hors taxes travaux avec un portage financier par le syndicat départemental d'énergie et je vais y revenir sur l'aspect du montage juridique. Alors, pourquoi se lancer dans une telle installation ? Donc, faire des économies sur la facture, oui, bien sûr, mais ce n'était pas du tout l'objectif premier. On a au CHCB une culture de développement durable depuis des années avec des pratiques de chaudières biomasse, etc., depuis longtemps et l'idée, c'était d'aller vers une transition énergétique et d'avoir un coût maîtrisé, c'est-à-dire qu'un coût constant, si on pouvait produire l'électricité de manière plus verte, c'était déjà une réussite. Donc, c'était notre objectif d'abord et puis une production décarbonée. Sur l'aspect de la protection des véhicules des usagers, c'est aussi la cerise sur le gâteau, mais c'est vrai que c'est très apprécié des usagers, comme l'a rappelé M. Huet tout à l'heure, donc l'été, eh bien, ça évite de rentrer dans un véhicule surchauffé, donc c'est quand même très apprécié, ça protège aussi de la pluie, voilà, donc c'est toujours un peu plus de confort. Pour information, nous ne récupérons pas l'eau pluviale de ces ombrières, mais on a quand même équipé de gouttières, donc éventuellement, il y aura aussi des améliorations possibles pour récupérer les eaux de pluie. Et donc, l'objectif peut-être principal, c'était donc de diminuer la tension sur le réseau électrique liée à la demande du territoire breton. Et là, on en vient un petit peu à la genèse du projet qui date de l'été 2018, où dans le cadre du plan climat de l'intercommunalité, nous avons été sollicité pour une étude d'opportunité en tant que gros consommateur électrique de territoire, de voir quel serait l'impact finalement d'équiper l'établissement hospitalier de panneaux photovoltaïques de façon à pouvoir s'effacer du réseau lors des pics de consommation. Et on sait que maintenant, de plus en plus, les pics de consommation ont lieu l'été quand les climatisations sont à fond et forcément un bloc opératoire, imagerie médicale, etc. sont très consommateurs. Et donc, c'était un intérêt territorial et en particulier en Bretagne, puisque la Bretagne est plutôt fragile, n'ayant pas de propre production d'électricité. Rapidement, donc, passer l'étape de l'étude d'opportunité par la collectivité de l'intercommunalité, on a fait appel au syndicat départemental d'énergie qui, chez nous, s'appelle Morbihan Energy et qui a pris le relais à travers sa SEM, ce syndicat d'économie mixte, qui était donc forcément aussi très séduit par le projet, par son ampleur et qui avait aussi la maîtrise de l'ingénierie technique pour aller plus loin dans la faisabilité. Parce qu'il y avait un enjeu de taille que beaucoup d'établissements de notre taille doivent connaître, c'est-à-dire qu'on est sur des établissements souvent en haute tension et qu'une production photovoltaïque, c'est du courant continu, les onduleurs passent en alternatif et après, on est sur la basse tension. Comment l'injecter et le consommer directement dans l'hôpital ? Eh bien là, on a fait quelque chose un peu innovant certainement, mais donc on a mis au bout de cette chaîne de la centrale un poste de transformation dédié, transformation élévateur de tension et donc on injecte le courant du 20 000 volts sur notre boucle privée haute tension, ce qui permet vraiment d'avoir une véritable consommation interne à l'hôpital, donc on n'est pas du tout sur du virtuel, c'est quelque chose de concret. Alors, passées ces étapes d'opportunité de faisabilité, il a fallu passer à un moment important de réflexion sur le montage juridique et financier et on a fait appel pour cela à un conseiller juridique à qui on a demandé finalement d'étudier les différentes solutions de la boîte aux outils de la commande publique comme je dis souvent et on a étudié plusieurs choses, est-ce qu'on pouvait dans l'esprit de travailler avec le syndicat qui est un pouvoir adjudicateur public, au départ, on pensait que ça pouvait être simple entre public, établissement public, finalement, non, on est quand même bien sûr soumis aux règles de la commande publique et donc, il fallait aller de manière très pointue étudier cela, on a étudié des GIP, des groupements de type coopération sanitaire, mais adapté, on a pensé aussi pouvoir faire partie d'une SAS, mais tout de suite, ça a été écarté, les établissements de santé ne peuvent pas bénéficier d'une loi de 2015 qui offrait l'opportunité aux collectivités de faire partie de SAS, notamment pour des services de proximité de production d'énergie, énergie, donc, on a trouvé un montage très intéressant dans cette boîte à outils de la commande publique, c'est la coopération publique-publique qui relève d'un article de 2511-6, je le rappelle parce que c'est vraiment intéressant, son intitulé pour nous, son but, c'était donc de garantir la réalisation d'un service public de proximité et la fourniture d'énergie solaire en vue d'atteindre des objectifs communs de transition énergétique. C'est un petit peu long et c'est important parce que pour ce type de montage, il faut répondre à trois clauses essentielles et d'abord, ça peut se faire entre pouvoir adjudicateur public et là, c'est le cas, on est entre l'hôpital et la SEM dont l'actionnaire principal est donc le syndicat départemental et donc relève de la commande publique et d'un pouvoir adjudicateur public. Deuxième point essentiel donc que la coopération ne doit obéir qu'à des considérations d'intérêt général. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'intérêt général de transition énergétique il est évident pour tous aujourd'hui mais en plus en termes d'intérêt sur le territoire de pouvoir donc sécuriser finalement la distribution électrique lors des pics de puissance. Et enfin, troisième point essentiel également que nous soyons sur une part de marché inférieure à 20% des activités concernées par un marché concurrentiel. C'est-à-dire que la production d'électricité par ce montage-là devait être inférieure à 20% de tout ce qu'on achète en électricité à l'échelle du CHCB. Donc tout s'y confondu, on était bien en deçà mais quand même ça reste un point important et ce n'est pas forcément une solution qu'on peut adapter à tout. Il faut bien regarder ces éléments et être conforme à ces trois points notamment. C'est un modèle coopératif, c'est-à-dire que c'est vraiment main dans la main. Pour le montage, l'hôpital a mis à disposition ses terrains et c'est donc le syndicat qui a entièrement porté la maîtrise d'ouvrage les études, le suivi et surtout le portage financier. L'hôpital n'a rien déboursé pour ce projet. En contrepartie, bien sûr, l'hôpital apporte une contribution financière à hauteur de ses consommations annuelles et pour ce faire, on s'est mis d'accord au début de la coopération sur un prix. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, le but n'était pas vraiment de faire une opération financière. Donc, on s'était dit, nous, c'était en 2018, en 2019, plutôt l'étude, on s'est dit, on va prendre le coût 2018, il était 9,70 euros hors taxe du kilowattheure. On va dire, ça sera ce prix-là d'achat avec un indice de révision de 2,5 % par an. Voilà, donc on s'est dit, on va se mettre d'accord là-dessus et on regarde ce que ça donne. Et il y avait un retour d'investissement de 17 ans, on a fait une coopération de 20 ans et on rémunère la coopération à hauteur d'environ 85 000 euros par an. Dès la première année, c'était très bénéficiaire, donc c'est vraiment une opération, je reviendrai sur la fin, qui est très positive. Le CHCB, dans cette coopération, participe à la gouvernance du projet, c'est vraiment quelque chose de mutualisé et c'est assez intéressant, voilà, pour confronter aussi les expériences et puis porter ce modèle assez innovant. c'est aussi un modèle assez sécurisé parce que je pense que pour un établissement public comme un centre hospitalier, travailler avec un syndicat, un SDE, c'est aussi la garantie d'un partenaire pérenne, public, donc c'est quand même assez rassurant et quand on était en 2019, c'était un petit peu quand même encore un peu pionnier, notamment sur ces très grandes surfaces, donc pour nous, c'était aussi rassurant de trouver un montage qui nous permettait un, de rien débourser en investissement en capital et deux, d'avoir un partenaire solide. pour finir ces éléments, avant les questions peut-être, il y avait sur la slide précédente les clés du succès, en tout cas, je ne sais pas si c'est un succès, mais en tout cas, chez nous, il y avait quand même une volonté institutionnelle, c'est quand même un point important parce qu'il faut quand même un peu d'énergie pour passer les différentes étapes. Il faut quand même aussi avoir une topologie de terrain assez appropriée, pour nous, c'était vraiment le cas, des espaces quasiment plans, très bien orientés, afin de trouver vraiment l'optimum technico-économique. Quand on est en autoconsommation totale, il s'agit vraiment de bien dimensionner sa centrale de façon à ce qu'elle corresponde au talon de puissance, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de produire beaucoup plus que ce que l'on peut consommer, et je trouve que ça, c'est une démarche assez intelligente plutôt que si c'est vrai que le fait de se baser avec la loi à 50%, peut-être que ça nous aurait obligés à faire un montage un peu différent, c'est-à-dire de devoir revendre une partie ou alors peut-être le traiter en terrasse végétalisée, c'est aussi possible si j'ai bien compris. Monsieur Dran, vous m'entendez ? Oui, pardon. Est-ce que vous pouvez juste comprendre ? On a des questions dans le chat, le temps file, c'est très intéressant votre retour d'expérience, ce que je vous propose c'est peut-être de prendre les questions qu'on a pu voir dans le chat parce que le temps est un petit peu serré, si ça vous va parce que vous avez déjà pas mal développé votre retour d'expérience et je pense que ça va être intéressant de prendre les questions. Allons-y. Allons-y. Je le rappelle à tous les participants, vous avez aussi la possibilité de lever la main et poser vos questions oralement pour interagir en direct avec nous. Monsieur Dran, on a plusieurs questions techniques et notamment le passage de la haute tension à basse tension a-t-il généré une consommation d'énergie ? Alors a-t-il généré ? En fait ça nous a pris un temps d'étude assez important pour le concevoir et voilà sur l'opération c'est environ 100 000 euros de surcoût par rapport à une installation classique de façon à réinjecter en haute tension. Maintenant est-ce que le système proprement dit a une auto consommation aussi oui certainement résiduelle mais je veux dire qu'aujourd'hui c'est pas du tout un point rédhibitoire. Oui merci une autre question est-ce que vous avez à date un bilan sur le retour sur investissement au vu justement de l'exploitation des panneaux ? Oui tout à fait dès la première année en fait de mars 2022 à mars 2023 on était au-delà des objectifs on a atteint presque 20% de la consommation annuelle de l'hôpital on a fait une économie de l'ordre de 30 000 euros par rapport à ce qu'on aurait payé en achetant les mêmes besoins sur le réseau on n'a pas encore actualisé notre retour sur investissement forcément vu l'inflation du coût de la molécule réseau on se retrouve avec un temps qui pourrait quasiment être divisé par deux parce qu'aujourd'hui notre coût kilowattheure a multiplié par deux on en est là donc les gains forcément sont encore beaucoup plus importants que ce qu'on avait imaginé au départ donc c'était 17 ans je le rappelle le temps de retour qui a été prévu initialement merci beaucoup monsieur Audran pour votre retour d'expérience comme il nous reste 15 minutes on va enchaîner sur la suite sur la partie stationnement avec le programme Alveol est-ce que Jean-Loup c'est bon pour vous ? c'est bon pour moi si vous m'entendez oui super et puis vous me dites quand je passe les slides très bien bonjour à tous moi je m'appelle Jean-Loup Preslin je suis chargé de développement et de promotion des programmes C2E à la FUB la FUB c'est la fédération française des usagers de la bicyclette donc c'est une association une fédération qui existe depuis 1980 et qui agit selon deux types d'actions un premier type d'action qui est en fait du plaidoyer qui vient en aide aux associations locales réparties un petit peu partout sur le territoire il y en a à peu près 500 et on vient les aider à pousser le sujet vélo notamment sur la table des élus des collectivités régions départements etc en fait toutes les collectivités qui ont plus ou moins des compétences sur ces sujets là et le second volet c'est des programmes C2E qu'on pilote depuis 4-5 ans désormais je pourrais revenir sur la notion de C2E peut-être qu'il y aura des questions par rapport à ça globalement les C2E en fait c'est la taxe du pollueur payeur qui vient en fait dans une enveloppe dans ces enveloppes de certificat d'économie d'énergie et la FUB répond pas chaque année mais quasiment à des appels à projets déposés par l'État pour que en fait on développe des programmes sur des sujets spécifiques sur le vélo donc là par exemple à l'UAPUS ça va être le stationnement vélo mais on en a d'autres on en a 7 et en fait du coup on se sert de ces enveloppes-là pour en mettre en place tout ça et notamment pour venir co-financer ce programme Alveol Plus voilà un petit peu pour le contexte du coup Alveol Plus son unique but c'est de venir en aide à tout organisme public mais aussi des organismes privés on va le voir après il y a 6 cibles qui sont définies par le programme de venir en aide pour co-financer du stationnement vélo sécurisé puisqu'il y a quelques années ce qui était un des principaux freins au déplacement à vélo ça a un petit peu évolué depuis mais c'est encore le cas c'est notamment le vol de vélo en concurrence un petit peu on va dire avec les aménagements cyclables il y avait vraiment ces deux points-là les freins principaux à l'usage du vélo que ce soit en ville d'ailleurs c'était un petit peu plus un petit peu plus le cas mais c'était aussi vrai en milieu rural on s'est donc proposé de monter ce programme-là et ce programme-là désormais il fonctionne depuis novembre 2022 donc depuis novembre 2022 les bénéficiaires peuvent bénéficier de de financement pour monter réaliser des stationnements vélo et donc c'est construit en trois étapes en amont de venir financer du stationnement on vient aider et ça d'ailleurs c'est 100% pris en charge on vient aider en vous conseillant la maîtrise d'ouvrage en vous conseillant à la réalisation d'autres projets pourquoi ? tout simplement pour vous accompagner dans le montage de ce projet-là parce qu'on n'est pas tous experts de la mobilité experts du stationnement vélo et donc là concrètement c'est un rendez-vous que les bénéficiaires vont pouvoir réaliser avec un cabinet de conseil ou un bureau d'études qui est spécialisé en la matière qui peut durer entre une journée donc 7 heures jusqu'à 4 jours pour certaines cibles définies dans le programme donc voilà c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de définir des solutions que vous pouvez retenir ou non sur plan etc voilà c'est vraiment assez poussé et donc nous on invite nos bénéficiaires à en profiter parce que toutes les étapes que vous voyez à l'écran elles sont facultatives néanmoins elles sont 100% financées par le programme et qu'elles sont vraiment utiles à la bonne réalisation du stationnement nous on recommande évidemment cette étape-là donc l'étape de conseil ensuite une fois qu'on est passé à l'étape de conseil on vient en fait exprimer son besoin donc selon la solution qui a été retenue sur l'étape 1 on va venir exprimer son besoin en stationnement et en fait faire un petit peu sa liste de courses ce qu'on souhaite comme titre d'abri le nombre d'emplacements qu'on souhaite également il me semble que la diapositive est à passer c'est ça ? ouais merci beaucoup donc on fait sa petite liste de courses et en fait sur notre plateforme une fois que vous êtes inscrit ça va vous créer des demandes de devis à des fournisseurs qui sont référencés sur notre plateforme ces fournisseurs on les a choisis et ils s'engagent à respecter notre guide du stationnement qui est édité chaque année et mis à jour en fonction de l'évolution de la législation donc voilà c'est vraiment pour nous un référentiel et donc vous allez pouvoir bénéficier de 40 à 50% de prise en charge sur les solutions retenues 40% ça va être dans les zones qui sont hors zone à faible émission les zones à faible émission c'est on les trouve globalement dans les grandes dans les grandes métropoles à l'heure actuelle il y en a 11 il me semble que fin 2025 oui pardon il y en aura à peu près 25 et si vous êtes dans ces fameuses zones à faible émission vous allez pouvoir bénéficier d'une prise en charge de 50% voilà ensuite c'est pas tout on n'a pas voulu s'arrêter là parce qu'on s'est rendu compte que quand on impliquait les gens les usagers pardon dans ces nouveaux projets de stationnement ils étaient généralement mieux utilisés mieux entretenus et du coup plus pérennes du coup on propose une formation également 100% prise en charge du coup une formation à la mobilité vélo en fait et donc là vous pouvez venir demander un volume de 12 heures de formation répartie entre théories par exemple le code de la route et pratiques donc concrètement mettre en place par exemple le savoir rouler à vélo aujourd'hui le programme se finit pour l'instant fin 2024 mais nous sommes en train de négocier comme chaque année avec l'organisme qui nous encadre au niveau de l'état pour que ça puisse être repoussé parce qu'on a encore énormément de budget et du coup on invite toujours plus nos bénéficiaires à venir sur notre plateforme à s'inscrire et à bénéficier de tous ces cofinancements voilà un petit peu pour cette première slide qui récapitule grosso modo très synthétiquement ce que représente le programme Alveol Plus vous pouvez passer la slide j'ai un petit bug de slide j'arrive pas à la passer ah si c'est bon merci beaucoup donc monsieur Huet l'a dit tout à l'heure il y a une réglementation spécifique qui diffère selon les cas nous ici sur le programme on vient s'adresser à ce qu'on appelle des cibles prioritaires donc six cibles que vous avez à l'écran donc on a les copropriétés les espaces pour les livreurs à vélo qui sont plus là des cibles du secteur privé et on a aussi tout ce qui est secteur public donc école établissement enseignement donc là il y a du privé il y a du public d'ailleurs les habitats sociaux les espaces et sites publics donc ça c'est très large globalement ça correspond aux collectivités et gare et pôle d'intermodalité je vais pas m'attarder sur le sujet on a une fiche qui récapitule tout ce qu'il y a à savoir sur la législation du stationnement vélo donc ça éventuellement je pourrais la glisser dans le chat ou dans un mail qui récapitule tout le webinaire donc voilà c'est intéressant de pouvoir se mettre à jour dessus à noter que le programme Albuo Plus vient s'adresser aux bâtiments qui ont été construits avant 2017 puisque après 2017 il y a la loi LOR qui vient encadrer pour la construction de bâtiments neufs le nombre de stationnements qui doit être créé et donc nous on peut pas on peut pas venir financer ça par dessus fait important également enfin enjeu important également vous pouvez déposer autant de projets que vous le souhaitez c'est à dire que par exemple en tant que collectivité ou même en tant qu'établissement médico-social vous allez pouvoir déposer par exemple trois projets et bénéficier de trois fois le cofinancement voilà il n'y a pas de il n'y a pas de limitation Jean-Louis ce que je vous propose quand on est à 55 et Louis-Bien sur la 10h on a aussi je crois qu'on a une main levée peut-être conclure peut-être vous en une ou deux phrases et puis on peut prendre on peut prendre les questions si ça vous va pas de problème peut-être que je ne sais pas si la slide précédente prochaine elle est importante ou pas ouais donc voilà ça c'est juste pour conclure voici les trois types de configurations que nous on va venir cofinancer c'est à dire des consignes sécurisées avec attache et système de fermeture des abris ouverts avec attache et aussi tout ce qui est rénovation transformer un local ou un parking voiture existant en un parking vélo voilà pour conclure et à disposition pour vos questions oui on a quelques questions Alexandre il me semble tout à fait merci beaucoup alors on avait une main levée mais je pense que vous avez dû répondre déjà à la question puisque la personne a baissé sa main en revanche on a une question justement sur la disponibilité de ce programme est-ce que les structures sanitaires et médico-sociales associatives privées non lucratifs peuvent en bénéficier oui tout à fait et d'ailleurs on a un certain nombre de alors évidemment on a beaucoup de centres hospitaliers qui en bénéficient mais aussi des ESAD des EHPAD et ce type d'associations d'intérêt général privé tout à fait et j'imagine que les départements d'outre-mer sont aussi éligibles aux aides présentées oui bien sûr oui bien sûr en fait je ne vais pas m'attarder sur la question mais oui eh bien c'était les principales questions j'ai relayé les liens du programme dans le chat on renverra à l'issue le récap sur la partie législative oui mais donc on a fait le tour des questions pour cette partie merci beaucoup merci beaucoup de toute façon on arrive au terme de ce webinaire quelques éléments de conclusion de ressources complémentaires qu'on peut vous partager donc sur la partie juridique il n'y a pas que l'ANAP qui a fait des nets synthétiques il y a aussi la FHF donc la Fédération Hospitalière de France donc fait justement par Rudy Chouvel qui est aussi présent lors de ses webinaires donc sur les déchets restauration il a fait sur la santé environnementale la mobilité et les achats suivez aussi les newsletters des réseaux des conseils en transition énergétique et écologique en santé ici vous avez Normandie donc sur les réseaux vous pouvez les suivre aussi ils font des newsletters avec des actualités réglementaires donc ça permet de se mettre à jour régulièrement sur des ressources complémentaires vous pouvez retrouver sur le site de l'ANAP on vous mettra les liens on vous fera un mail récap de toute façon avec tous les liens vous avez des fiches financées sa transition donc sur les panneaux photovoltaïques la rénovation des bâtiments géothermie et certificat d'économie d'énergie justement on en parlait juste avant et sur et retrouvez-nous aussi à la journée financée sa transition donc qui est le 25 juin prochain donc pour parler investissement écologique et économie durable on vous mettra le lien de la journée si ça vous intéresse et donc pour pour conclure on se retrouve puisque la série continue le 30 mai donc c'est le prochain sur le sujet de la réduction des déchets plastiques au niveau de la restauration donc rendez-vous et n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de l'ANAP on vous remettra le lien Richard a une question non j'ai pas une question j'ai un commentaire il y a eu une question dans le chat juste pour préciser je vois qu'il reste une minute que le 13 juin aussi parce que je n'ai pas abordé la question des bornes de recharge des véhicules électriques dans ce webinaire là sur la question réglementaire mais ce sera abordé dans le webinaire du 13 juin de mémoire sur le verdissement de la flotte auto c'était juste une petite réponse à une question tu as eu raison de le préciser de toute façon on vous mettra le lien mais vous avez la page anap.fr des webinaires et vous avez la liste des deux autres webinaires qui vont se dérouler donc le 30 mai comme je disais sur la réduction des déchets plastiques et le 13 juin sur le verdissement de la flotte et sinon vous pouvez toujours consulter aussi les replays des autres webinaires si vous les avez manqué en tout cas pour ce webinaire on le mettra à disposition sur le site donc dealerpeel on arrive au terme de ce webinaire en tout cas merci beaucoup à tous pour votre présence merci Richard pour ce point juridique peut-être bientôt juriste on ne sait pas peut-être nouvelle et merci Alexandre comme toujours merci Jean-Louis pour votre présentation du programme et merci monsieur Audran également pour votre retour d'expérience sur les ombrières à bientôt à la prochaine et j'espère qu'on se retrouve au 30 mai bonne journée au revoir bonne journée au revoir merci